Le général Tartag traite Gaïd Salah de traître. Après la réhabilitation de Toufi Kenézar, bientôt des poursuites judiciaires contre les hommes de Gaïd Salah ? L'Algérie, le général Tartag traite Gaïd Salah de traître. Lors de son procès tenu samedi 2 janvier à la cour d'appel militaire de Blida, l'ancien coordinateur des services de sécurité, le général-major à la retraite Bachir Tartag, a apporté des révélations sur le présumé complot contre l'armée nationale populaire, ANP. Bachir Tartag, qui sera acquitté à l'issue du procès, avec les trois autres accusés dans cette affaire, a traité Ahmed Gaïd Salah de traître. Lors du procès de la fameuse affaire de complot contre l'autorité de l'armée, qui a eu lieu samedi 2 janvier à la cour d'appel militaire de Blida, le général-major à la retraite, Bachir Tartag, estime que le seul vrai complot contre l'État et l'ANP a été fomenté en 2019 à la quatrième région militaire, rapporte le quotidien arabophone Al-Khabar. L'ancien patron des services de sécurité dira refuser d'être accusé de complot à la fin de sa carrière. Le traître, faisant allusion à Gaïd Salah, c'est celui qui en a décidé ainsi. « Lorsque l'Algérie avait besoin de nous, on a donné tout ce qui était possible pour ne pas la laisser tomber durant les années 90 », déclare-t-il devant le juge. À noter que le commandement de la quatrième région militaire, basée dans la Wilayah de Ouargla, était dirigé en 2019 par le général-major Hassan Al-Aimiyah, décédé en juillet dernier suite à sa contamination par le coronavirus. Ce même Hassan Al-Aimiyah était l'une des figures militaires les plus proches du défunt chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah. Rappelons que la cour militaire de Blida a prononcé l'acquittement, samedi 2 janvier, pour les deux anciens patrons des services de renseignement, le général de corps d'armée à la retraite Mohamed Medienne d'Itoufik, et le général-major à la retraite Bachir Tartag, ainsi que Saïd Boutefika, frère conseiller du président des CHU, et Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des travailleurs. Des plaintes sont en préparation contre de nombreux propagandistes de l'ère du défunt chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, a appris Algérie part de plusieurs sources concordantes. Ces plaintes visent des personnalités médiatiques, comme l'ex-lieutenant-colonel Larbi-Sherif, l'animateur Mokhtar Mediouni, et le journaliste Abed Anachi, d'Eliad TV, ainsi que plusieurs autres activistes, qui étaient instrumentalisés par la machine propagandiste du clan Gaïd Salah, pour diffamer et attenter à l'honneur des anciens dirigeants de l'institution militaire, comme l'emblématique général Toufik, patron du DRS pendant plus de 25 ans, ou l'ancien ministre de la Défense nationale au début des années 90, le général Khaled Nezhar. Larbi-Sherif, Mokhtar Mediouni et les autres figures médiatiques, qui ont manipulé les Algériens de jour, comme de nuit sur les plateaux des chaînes de télévision privées algériennes, tout au long de l'année 2019 devront dans les jours, voire semaines à venir, s'expliquer devant les tribunaux à propos de leur campagne de lâchage médiatique, dont étaient victimes plusieurs anciens dirigeants de l'ANP considérés comme des adversaires, et classés comme des ennemis par le défunt Ahmed Gaïd Salah. Ces campagnes calomnieuses orchestrées par Larbi-Sherif ou Mokhtar Mediouni, ont pris des allures dramatiques exposant la vie des familles de plusieurs anciens dirigeants militaires de l'ANP à des menaces d'agression physique, mettant ainsi leur intégrité physique en péril. Le lieutenant-colonel Larbi-Sherif s'est, par exemple, particulièrement distingué par sa virulence et ses discours haineux à l'encontre du général Toufik et de sa famille. Larbi-Sherif est allé jusqu'à colporter des accusations gravissimes contre l'ex-patron des services en lui imputant l'attaque terroriste contre le complexe gazier de Tigintourine et l'attaque contre le consulat d'Algérie à Gao. Des propos gravissimes qui portent un grave préjudice à la sécurité nationale et remettent en cause l'intégrité morale de l'institution militaire algérienne. Les plaints qui seront déposés prochainement par plusieurs personnalités militaires et leurs familles devront permettre l'enclenchement de nombreuses poursuites judiciaires à l'encontre de principaux cerveaux de la machine propagandiste qui a déstabilisé l'opinion publique algérienne en 2019.